on peut applaudir jimmy labeux dans une élégance rare aujourd'hui alors aujourd'hui en plus on a choisi un thème très intéressant le nucléaire on a choisi un invité philippe knoreux qui le pdg d'orano qu'on appelait avant areva et donc il va nous parler du nucléaire on a plein de questions à lui poser on se pose tous des questions sur le nucléaire on l'invite il est là philippe knoreux a accepté l'invitation merci d'avoir accepté l'invitation c'est vraiment une joie c'est directeur général de 16000 personnes est très content de vous avoir on vous a fait pour la peine un petit habillage exprès voilà on a mis le logo et un atome voilà c'est le logo du nucléaire vous allez nous expliquer on a plein de questions on peut s'installer je vous en prie on se connaît on est à des tournées des petites capsules que vous verrez dans l'émission à l'usine de mellox dans le gar où il ya du combustible nucléaire oui orano gère tout le combustible nucléaire de a à z c'est à dire de la des mines en gros jusqu'au recyclage c'est ça oui on on extrait l'uranium dans les mines on le prépare on enrichit et nos clients le brûlent dans les réacteurs nucléaires on récupère on le recycle on conditionne les déchets on démantèle on transporte on fait plusieurs milliers de transports par an je trouve ça intéressant de parler de nucléaire on touche vraiment toutes les cibles toutes les tranches d'âge je trouvais ça intéressant parce qu'on a tous des questions quand on passe devant une centrale pourquoi de la fumée qui sort de la cheminée qu'est ce que c'est que cette fumée est ce que c'est radioactif enfin on a plein de questions d'ailleurs j'habite c'est pas sorcier répondait très bien à l'époque il ya plein de nouvelles questions qu'on voulait vous poser quand vous posez les questions naïves les questions de tout le monde mais d'abord on commence là pour ça bah parfait on va commencer par le cv de l'invité ces petites questions simples réponses simples juste pour comprendre qui vous êtes d'accord c'est parti ok alors mon prénom âge philippe knore 52 52 ans lieu de naissance strasbourg strasbourgeois très bien profession cadre dirigeant profession des parents qui travaillent dans le nucléaire ou pas oui j'ai maman est ingénieur physicienne et papa ingénieur chimiste ingénieur chimiste très bien situation familiale marié trois enfants revenus c'est quand t'es directeur général de ses missiles t'as pas de temps à perdre revenus fiscales déclarés question qu'on pose à tous nos invités je mon salaire il est public il est public je gagne 20 mille euros par mois il donne le salaire comme beaucoup d'entreprises de patron enfin de chef d'entreprise les salaires sont publics ok d'accord pour la transparence etc d'accord très bien c'est la première fois qu'on a une vraie réponse sérieuse ça et c'est fait plaisir tout le monde essaye d'esquiver un peu les questions en forme de blague et c'est un peu le jeu d'ailleurs sur l'internet tout le monde regarde l'émission en se demandant quand on pose pas la question on se fait engueuler de pas avoir posé la question c'est vrai à vous avez enlevé la question dommage voilà on va le garder du cours point sur le permis de conduire 11 il a quand même pris un point au moins limite à 70 ça pour 2 ans ça va je suis peut-être en train de regagner d'ailleurs parce que c'était un an mais bon nombre de langues que vous parlez quand on est déjà allemand anglais français et puis j'ai quelques souvenirs du russe et de l'espagnol appris à l'école ah oui quand même quasiment 5 très bien est-ce que vous avez le numéro du président de la république j'ai un numéro du président de la république après je l'appelle pas tous les soirs quand vous avez un problème d'électricité vous appelez qui vous un électricien t'as plus quittes il est rapide bientôt le one man show de vivre dans très à travers alors on va faire quelque chose c'est le nucléaire pour les nuls pour commencer on va vous poser vraiment les questions avec des mots simples et vous nous les expliquer pour bien comprendre d'accord c'est parti le nucléaire pour les nuls on y va j'imagine que vous avez quelques notions dans le nucléaire vous oui personne n'est parfait personne n'est nul tu as dit nucléaire pour les nuls personne n'est nul il ya juste on apprend tous tout le temps quoi c'est vraiment les questions basiques qu'est ce que la radioactivité on va vraiment essayer d'expliquer déjà les bases pour après poser des questions précises alors pour qu'est ce que la radioactivité je vais juste revenir à qu'est ce que c'est qu'un atome d'abord un atome c'est la plus petite petite particulier imaginable d'accord qui a les mêmes propriétés par exemple pour le carbone qui a les mêmes propriétés qu'un gros morceau de carbone mais c'est vraiment extrêmement petit alors comment expliquer ça j'ai pris un grain de riz donc maintenant il faut imaginer la quantité de grains de riz sur terre il y en a des centaines de millions de milliards chaque famille française c'est un camion de riz il faudrait compter le nombre de grains imaginez qu'il fallait que tous les français compte le nombre de grains de riz dans un camion enfin c'est juste un nombre incroyable en fait dans ce grain de riz il ya plus d'atomes qu'il n'y a de grains de riz sur terre donc il faut imaginer qu'il y a des milliards de milliards d'atomes donc c'est extrêmement petit c'est ce qu'il ya de plus petit c'est ce qu'il ya de plus petit tout en gardant la propriété du carbone de l'oxygène ou l'hydrogène et alors une fois c'était vraiment un grain de riz dans la main et certains de ces atomes ils sont pas stables ils ont un peu trop de petites particules à l'intérieur ils vont les émettre et ça c'est la radioactivité c'est naturel ça dure depuis tout le temps et ça durera encore des milliards d'années donc la radioactivité c'est vraiment un atome qui a des toutes petites particules en trop et qui les émet donc c'est un matériel instable en gros c'est ça oui il ya de l'instabilité mais il ya de l'instabilité partout dans la nature oui bien sûr ok ok très bien vous la plusieurs milliers de fois par seconde vous émettez des particules ok particules de quoi ça peut être des électrons ça peut être voilà c'est des particules infimes plus petit que l'atome d'accord c'est intéressant on va d'ailleurs faire des expériences tout à l'heure exceptionnelles et vous avez permis de faire avancer le schmilblick de nous avoir des choses incroyables dans cette émission c'est vraiment très très content de le faire pour qu'on puisse comprendre ce que c'est que la radioactivité il ya rien de mieux que de la voir là une machine tout à l'heure pour la voir ce serait une surprise vous avez aussi à ramener du combat pas du combustible mais du de l'uranium oui du minerai d'uranium un vrai morceau d'uranium vous allez voir c'est comme une lumière noire c'est fluo c'est très beau faut pas s'approcher mais enfin c'est pas très bon de s'approcher c'est un vrai morceau c'est pas factice c'est très intéressant de le voir être comprendre je trouve pour bien comprendre le nucléaire autre autre explication pour les nuls qu'est ce qu'un déchet nucléaire un déchet nucléaire comme dans toutes les industries à des choses qu'on ne recycle pas le combustible nucléaire qui sort d'une centrale chez EDF en france en belgique à 96% il est recyclable ok donc on va prendre les matières on va les recycler dans l'usine que vous avez visité mais l'oxx et puis il ya 4% qui n'est pas recyclable et donc il va faire un déchet ultime donc ça c'est des quantités qui sont très limitées d'accord donc ça c'est les 4% qu'on n'arrive pas encore à retraiter aujourd'hui 96% sont recyclés dans une usine de recyclage de combustible on est allé la visiter vous m'avez invité à la visiter pour filmer on a pu voir on va montrer tout à l'heure par petits morceaux au fur et à mesure d'une interview pour illustrer en fait et on arrive donc à récupérer 96% aujourd'hui à renvoyer à faire l'électricité en france grâce à du combustible recyclé c'est tellement concentré le nucléaire que chaque citoyen la quantité de déchets de très haute activité qui lui correspond chaque année c'est l'équivalent d'une pièce de 20 centimes si on compte tous les déchets y compris ceux qui ont des centres de stockage déjà c'est l'équivalent d'une petite fiole donc c'est des quantités très limitées qu'on conditionne on transforme un peu en roche qu'on vitrifie et donc moi j'ai beau chercher dans les dix dernières années j'ai trouvé personne qui était mort des déchets nucléaires c'est ce que ça c'est enfoui dans le sol non une fois que c'est transformé en roche on se protège comme on se protégera tout à l'heure soit par la distance soit par une plaque de verre soit pour les déchets les plus radioactifs par du béton et on se protège il ya et c'est pas en contact avec l'environnement ou la biosphère on va poser des questions sur le nucléaire des questions naïves aussi vraiment d'autres questions alors c'est plus les questions pour les nuls ces questions naïves c'est vraiment les questions que tout le monde se pose je suis allé voir sur les forums sur internet bien faire ça pour voir les questions que les gens se posent mais vous avez fait quoi comme comme étude pour arriver être dg d'orano c'est intéressant de comprendre j'ai étudié à l'école polytechnique et à l'école des mines de paris ah oui d'accord et c'était vous vouliez travailler dans le nucléaire déjà au départ ou petit moi je voulais être boulanger ah c'est vrai c'est un beau métier boulanger c'est vraiment classe donc et après la vie ça a évolué et puis après 26 ans j'avais noté commission européenne oui vous arrivez pas stressé d'arriver à 26 ans à la commission européenne papa est allemand j'ai toujours grandi un peu dans de l'interculturel mes grands-parents m'ont dit tu fais ce que tu veux mais plus jamais la guerre en europe donc je trouvais que c'était un peu logique et comme vous êtes arrivé à orano après c'est à quel âge vous avez appris quel poste départ à l'époque areva était dirigé par anne l'auvergeon elle a rendu visite à un de ses amis dont j'étais l'assistant et elle a dit bon ben le bâtiment est pas mal je loue et puis l'assistant a l'air pas mal donc je l'embauche elle a pris les deux avec ça c'est passé comme ça c'est un secteur qui recrute le nucléaire le nucléaire recrute cinq à six milles cdi par an il ya des formations à l'usine parce que moi quand je suis venu vous voir il y avait une formation et une école dans orano oui alors à la fois pour les alternants et puis on a une école des métiers dans nos grands établissements pour effectivement apprendre ce qui est plus spécifique à nos usines et alors j'ai vu est ce que avec la menace qui augmente vous faites de plus en plus attention là maintenant avec les menaces terroristes et c'est à la sécurité oui le monde évolue et on renforce l'ensemble des protections on n'a pas filmé on n'a pas été autorisé à filmer d'ailleurs j'embrasse très fort les deux enfin il ya plusieurs services de sécurité différents dans les centrales et ils étaient déçus de pas passer dans les vidéos quand on venait filmer etc on les embrasse fort mais voilà on pouvait pas montrer c'était la première fois un hommage à guillaume c'est la première fois les membres des équipes d'orano qui viennent de l'autre bout de l'usine pour le saluer pour saluer un visiteur c'est le premier visiteur les visiteurs c'est plutôt discret guillaume c'est le premier visiteur où les gens sont venus de l'autre bout de l'usine pour dire pourquoi ça pourquoi ça fait peur le nucléaire quand quand on en parle c'est par rapport à tchernobyl ou à des accidents comment ça se fait qu'on a peur in fine je pense que c'est parce qu'on le voit pas naturellement donc on va essayer tout à l'heure de le montrer mais c'est parce qu'on le voit pas et comme on le voit pas on comprend pas quelque chose qu'on prend pas quelque chose qu'on voit pas et sur lequel on va pas faire de recherche et non on n'est pas journaliste avec jimmy c'est ça qui est intéressant c'est qu'on pose des questions que tout le monde se pose on prend pas parti on aime juste rencontrer des gens pour avoir des explications claires ça nous fait vraiment plaisir que vous ayez accepté reposer les questions naïves qu'on se pose sur internet c'est parti la question qui est arrivée le plus qu'on arrive sur les photos non mais c'est en plus c'est pas exemple est ce qu'il ya un risque d'accident nucléaire en france il faut jamais dire jamais il faut jamais dire jamais situé sur la route à pied à vélo en voiture ou en moto si tu commences à te dire l'accident est impossible c'est là que ça commence à être dangereux on faut toujours être vigilant quand même et toujours toujours avoir de l'attention toujours très bien alors y a-t-il des risques pour vos employés en fait c'est nos employés qui connaissent le mieux le risque et donc c'est eux qui nous alerte en premier ils sont ils sont formés ils sont entraînés on a des visites médicales régulières ils ont des appareils de mesure en permanence sur eux donc voilà c'est vraiment eux c'est vraiment eux qui gèrent le risque c'est vrai c'est vraiment les ingénieurs qui ont conçu eux voilà est ce que c'est la source d'énergie la plus sûre en vérité aujourd'hui la moins chère par exemple personne n'est parfait mais c'est vrai que bon pour les amis que j'ai en allemagne ils payent leur électricité 80% plus cher que les citoyens français parce qu'il n'y a pas de nucléaire c'est ça parce que l'allemagne sort du nucléaire et mine de rien ça fait des centaines d'euros par foyer par an donc c'est déjà beaucoup et plus sûr en particulier pour les énergies fossiles si on pense aux explosions dans les mines de charbon et toutes les statistiques montrent que le nucléaire c'est plus sûr parce qu'il ya beaucoup d'explosions des mines de charbon une énergie fossile voilà ça brûle ça avec ça c'est quelle est l'alternative pour remplacer le nucléaire c'est un jour on voulait c'est compliqué il ya toujours des alternatives il ya toujours des compléments après si tu veux quelque chose qui fonctionne 24 heures sur 24 et bas carbone soit tu es en norvège il ya plein de barrages et de l'énergie hydroélectrique soit tu as du nucléaire parce que sinon les éoliennes s'il n'y a pas de vent il faudra de tout il faudra de toutes les énergies bas carbone on aura besoin de tout le monde mais c'est vrai qu'en équivalent point de puissance l'éolien c'est un jour sur quatre ils disent que le pétrole il en reste on est en 2021 qu'il en reste à peu près 30 ans dans les réserves etc l'uranium on en a encore pour vous estimer la durée c'est plus d'un siècle de ce qu'on sait aujourd'hui mais on a pas mal arrêté de chercher parce que le prix est tellement bas que c'est pas facile il y en a et en fait il y en a beaucoup d'accord il y en a même dans l'eau de mer ouais le rhône charrie 200 kg d'uranium par jour donc c'est enfin il y en a assez dans la roche c'est dans toutes les roches un breton qui creuse une piscine il ya dans le tas de terre il ya un kilo d'uranium c'est pas vrai ouais ouais évidemment s'ils mangent la terre si c'est la terre qui va poser le problème c'est pas l'uranium en bretagne beaucoup de radioactivité naturel qui monte la terre oui c'est ma c'est enfin tous les massifs à l'éthique les massifs rocheux des roches d'origine donc pour la france effectivement massif central la bretagne on il ya deux à trois fois plus que la moyenne française oui d'accord je savais pas ça alors est ce qu'il faut un master pour travailler dans le nucléaire non pas du tout moi comme diplôme en fait on recrute c'est à des ingénieurs effectivement des masters mais aussi techniciens techniciennes milieu industriel dans les mille recrutements qu'on fait par an 500 alternants il ya absolument tout type de formation est ce que c'est dangereux d'habiter à côté une centrale en vrai avec la fumée qui sort et c'est parce que j'imagine que ça doit retomber quelque part alors les fumées c'est de la vapeur d'eau qui sort des grosses fumées oui c'est uniquement pour le refroidissement donc d'abord ça contribue pas à réchauffer la planète ou très très peu et pas de gaz aussi peu aussi peu que l'éolien nucléaire c'est aussi peu contributeur à l'effet de serre que l'éolien donc moins que le solaire et 40 fois moins que le gaz donc la vapeur d'eau qui sort elle n'est pas radioactive ça c'est le premier point ensuite une centrale nucléaire la sûreté d'une centrale nucléaire c'est vraiment la préoccupation quotidienne des équipes de ceux qui ont conçu de ceux qui exploitent pour nos usines ils ont vraiment ça chevillé au corps avec l'attention quotidienne il ya une centrale nucléaire il a fait très froid il ya quelques quelques mois et il ya eu de la neige qui est tombée est ce qu'on peut montrer la photo si vous voulez bien je crois qu'il ya un article quoi de la dépêche qu'on embrasse et en gros il y avait 15 cm de neige autour de 10 km de la centrale là il ya aucun risque même si c'est l'eau qui sort de la centrale en fait c'était un gros canon à neige quoi c'est comme dans les stations de ski quand ils jettent de l'eau en très fines particules et puis qu'elle gèle à cause de l'eau froide donc voilà c'est une sorte d'énorme canon à neige il faut des conditions un peu particulières mais c'est ça ce qui s'est passé alors pour bien comprendre vous avez accepté alors j'ai c'était je crois que c'est la première fois non on ramène de l'uranium un vrai morceau d'uranium sur un plateau nous on l'a jamais fait c'est vrai ouais c'est la première fois eh ben c'est parti on va voir à quoi ressemble de l'uranium avec tous les matériels pour regarder ça donc ça c'est un vrai morceau d'uranium ça c'est une pierre qui vient du massif central c'est complètement naturel c'est du granit donc un parti rose le minerai d'uranium il est sur le dessus c'est la partie jaune et c'est de l'eau tunite donc le nom vient de la première fois qu'il a été trouvé c'était près de la ville d'autun en bourgogne donc là ça dégage la radioactivité du coin ce caillou oui ce caillou radioactif d'accord est ce qu'on peut baisser la lumière sur le plateau pour que vous on peut même mettre un peu plus si vous voulez voilà pourquoi c'est 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 sous vert c'est qu'en fait il ya des petites particules ainsi ça je dis pas de bêtises il ya des cristaux les petits cristaux jaunes là c'est l'eau tunite c'est à la fois de l'uranium du calcium et donc ça c'est un vrai morceau donc il ya une cage en plexiglas qui arrête une grosse partie oui parce que l'uranium naturel c'est un émetteur il ya plusieurs sortes de radioactivité ok et ça c'est de la radioactivité dite alpha qui peut s'arrêter avec une feuille de papier en fait mais là comme elle est c'est une pierre avec beaucoup d'uranium il ya quasiment dans la partie jaune il ya 20% d'uranium donc c'est quand même quelque chose un minerai très concentré donc là on met du plexiglas donc on a des compteurs on va montrer un vraiment la radioactivité etc vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cet appareil la radioactivité se mesure en si vertes millisie vertes ou micro ça veut dire un millionième de si vertes donc ça ça veut dire c'est naturel et là c'est par heure et là c'est exactement naturel et donc voilà ça c'est la radioactivité naturel comme très bien très bien donc c'est celle qui vient à la fois de la roche l'espace donc est ce que je peux le prendre et qu'on s'éloigne par exemple pour mettre devant la caméra que je me rapproche avec l'appareil vers la pierre on va voir petit à petit le taux monté ah oui on va voir la couleur changer les chiffres augmenter on peut faire une petite expérience alors je vais me rapprocher on a mis un petit micro pour vous entendiez le bruit alors je me rapproche voilà on entend le bruit il y est ah oui oula c'est passé de 0 10 à 2 32 le 36 voilà donc là on est à 2 96 3 et donc là on est à peu près à 30 fois la radioactivité naturelle d'accord ah oui oui donc il y en a il y en a ouais ok ok donc donc ça on est quasiment monté jusqu'à 4 très bien alors là on tout à l'heure vous allez voir on va complètement pouvoir voir la radioactivité sans appareil la machine vous avez ramené incroyable donc on va pouvoir la voir là devant nous avec des particules etc c'est très intéressant et qu'est ce que c'est que cet appareil on l'avait à la melox c'est un équipement de mesure effectivement professionnel c'est à dire celui qu'on utilise dans les usines qui va être d'abord beaucoup plus sensible et qui va quantifier et qui va permettre de mesurer surtout ce qu'on pourrait pas faire là le moindre choc par seconde c'est écrit là c'est par seconde donc on va vraiment mesurer notamment pour les particules les plus lourdes je vais vous montrer pendant que vous parlez donc là on va vraiment c'est un appareil professionnel bon donc ça va être dix fois plus cher mais ça c'est très précis mais très précis et qui va nous permettre de s'assurer que les moindres traces de radioactivité on va pas pouvoir notamment à cause du bruit de fond chercher les traces de radioactivité avec ce type d'appareil d'accord là on va pouvoir donc là on lève le capuchon je vais laisser faire on va laisser l'écran vers la caméra comme ça on va pouvoir voir voilà on est on monte en fonction de la distance on monte fois c'est jusqu'à 100 jusqu'à 100 donc là par rapport à la radioactivité naturelle c'est quoi c'est 100 fois supérieur c'est un caillou naturel oui c'est de la radioactivité naturel simplement il faut pas dormir sous son orier avec un caillou comme ça et surtout le prendre sur la peau bon à la limite on se lave les mains ça part en revanche si tu mets sur tes vêtements non c'est les portiques à l'aéroport là le FBI va te demander là oui oui d'accord 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 il faut surtout pas le toucher avec les doigts donc faut pas toucher et puis faut pas rester à côté merci en tout cas d'avoir ramené ce morceau du uranium c'était très très bien pour pour bien comprendre j'ai d'autres questions quand on était à l'usine quand on est tous les deux visités donc mes loges qui est une usine de combustible nucléaire recyclé on avait les petites casquettes avec des mini visières j'étais vraiment pas à mon avantage avec une visière par dessous machin en fait on a des mini casquettes parce que c'est comme des cases de chantier en fait c'est aussi pour pas se taper la tête et en vrai il ya les appareils de mesure les mêmes qu'on avait et on a eu peur à un moment donné avec philippe noreux regardez pourquoi sa nacelle est arrivé et c'est pastille il a bien la balise edgar ah j'ai des petits coups de pression dès qu'il ya une petite sonnerie vous voulez reprendre une photo attendez on va voir si c'est vraiment ça ah oui ah la vache il faut plus en faire des photos ça fait pas trop peur les gars c'est très drôle moi j'avais vraiment la casquette la casquette jaune il y avait la jolie casquette un peu stylé noir et grise ça serait bien de comprendre parce que vous dites c'est très puissant c'est vrai le nucléaire la puissance nucléaire est incroyable pour montrer des équivalences on a cherché un peu sur internet pour montrer pour essayer de vulgariser entre guillemets la différence entre la puissance du pétrole par litre et la puissance du nucléaire on va faire rentrer des tonneaux de pétrole et on va vous expliquer la différence par rapport au nucléaire c'est parti on a mis quatre barils c'est des vrais barils de pétrole donc c'est 159 litres on va afficher en haut sur l'écran si vous voulez bien sur l'image l'équivalence donc en fait une pastille de mox donc c'est à dire du combustible nucléaire donc de 0,5 g de plutonium c'est qui ça équivaut à 600 litres de pétrole ok qui veut alors normalement je crois qu'il ya une suite voilà c'est la même chose que cinq panneaux solaires de un mètre carré et donc ça donne une consommation électrique d'une personne pendant un an alors c'est à dire pour je vais me lever un juste pour montrer en gros donc là il ya 600 litres de pétrole à peu près 630 donc c'est l'équivalent d'une pastille de mox une pastille de mox regardez bien vous approchez c'est ça donc en fait ça en combustible nucléaire c'est l'équivalent de tout ça en pétrole donc c'est vraiment très très bon ça c'est une fausse on précise là sinon ça serait pas bien et donc ça c'est ça c'est du mox c'est ce que fabrique hallucine de mélox c'est ça donc ça c'est recyclé ça effectivement pour un an de consommation d'une personne environ à chacun c'est un an une personne oui c'est impressionnant la différence quand même de taille oui parce qu'on joue à l'intérieur des atomes et on dégage cette énergie qui est à l'intérieur des atomes c'est des forces entre les atomes et donc c'est moins dense alors on va montrer dans un instant là les vidéos de l'usine quand on y allait mais juste comment ça fonctionne une centrale nucléaire pour comprendre on trempe des assemblages ces petites pastilles sont mises dans des tubes des crayons dans des assemblages et elles vont être immergées dans une sorte de grosse cocotte minute et la réaction nucléaire qui va être déclenchée qui va être libérée des contrôlés va libérer de la chaleur va chauffer de l'eau et l'eau comme la soupape de la cocotte minute va sortir sous forme de vapeur et elle va actionner une turbine et la turbine elle va générer de l'électricité est ce qu'on peut montrer une photo d'un crayon s'il vous plaît pour vraiment vraiment ça soit clair pour tout le monde en voyant la vidéo donc ça c'est un crayon donc c'est des grands tubes dans lesquels il ya ça alors un crayon c'est 40 mètres de long mais ça c'est le bout du crayon et dans ces crayons là il ya ça plein de petites pastilles dedans c'est ça donc c'est beaucoup plus petit en fait c'est la taille de la pastille d'accord et donc c'est tellement précis le nucléaire qu'il ya quelqu'un qui attrape des employés chez orano qui attrapent à la pince épilée et qui vérifie ah oui on les vérifie c'est ce qu'on a vu il passe dans un four pendant 24 heures et après il ya un monsieur qui vérifie avec les numéros de série on a filmé pendant 30 secondes on est allé là bas avec des on avait des blousons tablier comme du plomb en fait pour vraiment éviter du plomb mais c'est l'équivalent pour protéger des rayonnements à le faire regardez les vraies pastilles dans la centrale donc là vous allez prendre la pince épilée pareil voilà je vais faire mes prêts la maman donc vous allez prendre 14 pastilles sur les 1500 qu'il ya là normalement c'est un contrôle à 9 là ça va vous prendre combien de temps de contrôler sur les 1500 faut aller chercher comme on l'a vu à l'école il vérifie son vent avant parce que là il ya quand même à l'intérieur beaucoup de radioactivité comme autour de ces pastilles ah oui il ya une petite lampe pour aller chercher à chaque fois il ya un des contrôles qui est sous une lampe et ce qui est important c'est que la pastille une densité et c'est à 1% près oui c'est très 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 fin la mesure donc là le four est à 1700 degrés c'est monsieur test 14 pastilles sur 1500 qui sont prises en fonction des numéros de série pour être vraiment sûr qu'elles soient toutes de bonne qualité quand elles vont partir après dans les tubes après on a eu la chance d'aller toucher ça vous le faites vraiment très rarement c'était pour qu'on puisse le montrer à l'image d'aller voir les crayons donc ils les mettent après dans des assemblages et vous avez ouvert un sarcophage enfin un morceau de la glace très épais qui s'est mis à couiner ça c'est plein de bruit j'ai mais pourquoi c'est la queen comme ça ni parce qu'il n'y a pas d'huile pour pas altérer l'air en fait abîmer l'air c'est surtout pour pas altérer le crayon lui-même c'était pas qui est de gouttes d'huile ou de quoi que ce soit qui qui viennent perturber le crayon tiens regardez on a filmé les crayons quand on a pu les toucher on s'installe avec des gants pour l'instant c'est tablier en quoi en plomb c'était historiquement en plomb c'est comme ça le capteur est utilisé pour bien vérifier que le tablier est bien je peux sous peser très légèrement un crayon pour voir c'est à la fois souple parce que ça fait 4 mètres mais c'est en même temps rigide si tu veux essayer tu peux toucher délicatement oui c'est très souple c'est très long c'est dur mais c'est ça oui ça ne se déconne pas c'est fou de pouvoir toucher ça de se dire qu'à l'intérieur il y a quand même quelque chose qui est chaque crayon c'est d'électricité pour 400 personnes pendant une année donc là tu as dix mille personnes ouais à peu près il y a dix mille personnes ouais il m'a dit touche délicatement vraiment tout et moi je suis là il m'a dit doucement doucement c'est vrai que j'ai pas été très délicat donc c'est comme ça on comprend la centrale nucléaire c'est très simple il ya des crayons après ils en font des assemblages c'est à dire qu'ils en mettent 264 collés regardez ils ont ouvert le gros sarcophage en plomb on voit à l'intérieur un assemblage tu as vu dans la phase précédente tu as pu constater la fabrication d'un crayon donc ici la particularité c'est qu'on va constituer l'assemblage on va lui mettre sur la stature ce qu'on appelle le squelette c'est un ensemble de crayons il va venir constituer l'assemblage on va tous les tirer et c'est la seule partie ici de fabrication là on voit son pied mais on peut on va ouvrir donc il est rempli il va les protéger on peut l'ouvrir il a marqué risque majeur est ce qu'on veut vraiment l'ouvrir on va vérifier notamment ici sa géométrie sa verticalité puisque comme il va être posé dans le réacteur nucléaire il faut que sa géométrie soit parfaite question bête mais le sarcophage là quand il s'est refermé sur l'assemblage il n'allait pas jusqu'au jusqu'en bas il y a une pièce supplémentaire en bas tu vas voir ah oui parce que nous en fait on peut pas complètement le cacher du fait qu'on est censé visualiser l'embout supérieur et l'embout inférieur si on le cache on peut pas le mesurer mais en fait on est assez loin la zone dangereuse est vraiment deux mètres aux alentours de l'assemblage c'est l'eau faut que notre cadreur ne reste pas deux heures pour le tournage c'est une maquette ah mais vous avez tout prévu ils ont tout prévu dis donc et en gros une centrale nucléaire c'est simple ils mettent plein d'assemblage les uns à côté des autres avec une sorte de barrière je simplifie vraiment vous m'arrêtez si je me trompe mais non l'assemblage comme ça et en fait du coup ça fait une réaction en gros de protons une réaction en chaîne de neutrons pardon qui s'envoie qui se tape qui se démultiplie ça fait chauffer de l'eau et ça fait tourner une grosse turbine dans les grosses cheminées et donc c'est pour ça que c'est que de l'eau en fait qui sort et ça fait tourner une turbine qui fait comme une grosse dynamo de vélo oui c'est comme une grosse dynamo de vélo c'est en bas la tour c'est juste pour refroidir donc la turbine elle est à côté ah oui d'accord d'accord mais donc c'est pas dans la tour c'est à peu près comme ça que ça fonctionne oui tout à fait ok c'est pas très compliqué c'est une faucotte minute avec de la vapeur qui sort et qui fait tourner une dynamo de vélo c'est intéressant de comprendre quand même que l'extérieur ça fait moins peur après je trouve qu'on passe devant de bien comprendre ce qu'il sert et alors à la fin pour terminer on a un dosimètre vous en avez un sur vous là oui alors ça celui là et c'est le c'est le mien personnel c'est pour vérifier chaque trimestre tout va bien que voilà j'ai pas subi trop de rien et donc à mes logs plus employés d'orano ce genre d'appareils ils ont plusieurs et donc quand on est sorti on a pris notre dosimètre on l'a mis sur un portail alors c'est un dosimètre actif oui pour le coup alors là c'est pour la journée là c'est pas pour le suivre dans le trimestre d'accord donc regardez ce que ça a fait moi j'ai passé bien j'ai pas le même chiffre que philippe car on est au contrôle de fin de sortie pour sortir de l'usine après toute la journée pour notre désimètre c'est de dire combien du coup on a eu comme radiation on voit déjà apparaître deux micros si vert ce qui est beaucoup pas beaucoup c'est un millième d'une année de radioactivité naturelle ok voilà très bien choisir une action entrée attend j'en ai pris huit moi j'en ai pris beaucoup non passage autorisé donc nous on a pris huit toi tu as pris huit à priori ouais c'est en tout cas c'est ce que le dosimètre a misé 8 microsilères ah oui d'accord je me suis trop approché des barres merci beaucoup c'était un plaisir du coup là on vérifie qu'il n'y a pas de contamination sur l'ensemble de ton corps ça me fait peur maintenant je sais que j'ai eu huit là c'est moins qu'une radio c'est moins qu'une radio c'est moins qu'une radio ok ok ça fait hyper peur ce truc veuillez vous retourner tu peux respirer ouais je respirerai après non contaminé allez ciao mais ça c'était une autre vidéo parce qu'il y a plusieurs contrôles à chaque fois qu'on sort d'une zone on est contrôlé personne non contaminé on peut sortir etc voilà pour parler de des incidents qui a déjà eu pour bien comprendre par rapport à tchernobyl est ce qu'il pourrait y avoir de nouveau un accident comme ça est ce que c'est possible que ça arrive les gens qui fait peur aux gens les gens maintenant quand ils parlent de tchernobyl ils parlent plus de la série oui c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui l'ont vécu tchernobyl c'était il ya 35 ans il faut jamais dire jamais mais ce qui est rassurant quand on regarde la série c'est que le nucléaire a énormément évolué que ce soit dans la conception des réacteurs ou même dans l'instantané je pense qu'on a plus d'instruments de mesure de la radioactivité ce soir sur le plateau du qg que dans le premier épisode ah oui ils sont tous en train de chercher des appareils de mesure au début voilà on avait quatre ou cinq il y en a chacun en porte dans une usine chacun en porte un donc le monde a énormément évolué la conception des réacteurs les confinements tchernobyl n'était pas confiné il ya là maintenant tout est derrière des murs de béton c'est très différent j'ai une vraie question personnelle que je me pose et que beaucoup de gens se posent et qui n'a jamais été très clair je vous l'a posé vous allez me dire si vous voulez bien y répondre et je crois que ça n'a jamais été officiel mais est ce que le nuage le tchernobyl ils ont dit à la météo je me rappelle à l'époque que ça s'était arrêté à la frontière c'était alors je vais vous contredire est ce que est ce que ça a passé la frontière les autorités ont dit que le nuage avait passé la frontière simplement les vents le premier jour était favorable à la france et c'est au journal de 20 heures la présentatrice météo qui pose des petits soleils des nuages et elle pose un panneau stop sur l'alsace en disant l'anticyclone va arrêter le nuage mais il n'y a jamais eu de communication officielle là dessus il n'y a jamais une communication officielle la communication officielle a été que c'était arrivé mais le lendemain ou le surlendemain je sais plus quelques jours ça n'a pas beaucoup tourné parce que c'est toujours un truc dans les dinos de tchernobyl bien sûr ça va passer à frontière non ça a bien passé à frontière oui bien sûr il n'y a pas eu de danger pour la santé avec ce nuage là les autorités ont demandé de prendre quelques précautions mais il n'y a pas eu d'effet sur la santé d'accord et est ce qu'aujourd'hui c'est plus sûr les centrales nucléaires qu'avant qu'à l'époque de tchernobyl la sûreté ça fonctionne comme les accidents d'avions en fait quand il ya un accident d'avion on n'arrête pas tous les avions qui volent on arrête soit le type d'avion soit la même compagnie aérienne en se disant qui ou l'aéroport et à chaque fois on cherche à connaître les causes et puis à apprendre donc là en matière de conception en matière de culture sûreté en matière de crise c'est très très différent dans les dix dernières années on a investi 260 millions d'euros sur la sûreté pour améliorer sans parler même de la protection contre le terrorisme qui est encore un autre sujet bien sûr est ce que n'importe quel pays peut avoir une centrale nucléaire aujourd'hui où c'est non c'est un peu plus compliqué que ça il ya d'abord il ya une agence internationale de l'énergie atomique qui fait des revues des pays pour savoir s'ils sont prêts s'ils ont les connaissances scientifiques et quand le système politique pour bien contrôler une centrale nucléaire et pour fukushima c'était il ya dix ans à peu près c'était du mox à l'intérieur de fukushima dans un des réacteurs j'ai vu qu'au rano et une partie aussi au japon c'est ça on a alors 10% du capital est détenu par les sociétés japonaises et on fait un peu moins de 10% de notre chiffre d'affaires au japon et qu'est ce qui s'est passé ça aurait pu être éviter cette catastrophe là alors d'abord le mox n'a pas fait de dégâts c'est la même chose tout d'accident peut être évité c'est parce qu'on en parlait juste avec la pastille c'est pour ça que tout accident de aurait dû être évité ce que je retiens de fukushima c'est surtout les évacuations le dernier rapport des nations unies c'est pas n'importe qui les nations unies disent les radiations elles ont pas créé d'effets sur la santé s'il ya eu presque vingt mille morts c'est le tsunami ces tremblements de terre c'est pas les effets de la radioactivité en revanche il y a eu des évacuations il ya encore à peu près 40 mille personnes qui ne peuvent pas retourner c'est trois fois moins que les gens qui ont dû changer de village dans les mines de charbon en allemagne et ça vous avez vous avez travaillé après au rano avec avec les japonais quand ça s'est passé quand il ya une catastrophe comme ça on a effectivement porté assistance notamment sur les eaux de refroidissement c'est assez limité on n'intervient pas sur le grand démantèlement de la centrale de manière significative et alors je me suis posé une question bête mais des questions mais les bombes les bombes atomiques les bombes nucléaires est ce qu'on peut les recycler pour en faire de l'énergie je sais pas dans les centrales nucléaires enfin c'est une très bonne question oui on a recyclé historiquement notamment pour le gouvernement américain des matières et des matières issues d'armes pour faire de l'électricité et ça fonctionne ça fonctionne très bien et est ce que c'est au rano ce que je sais qu'il ya le charles de gaulle j'ai regardé un peu des reportages sur l'armée plein de fois et des sous-marins et ça avance je savais pas avec des moteurs en fait atomique oui c'est l'énergie atomique oui parce qu'un moteur diesel il faut remonter à la surface pour aller chercher de l'air donc il faut de l'air pour que ça ait une combustion bah oui donc les sous-marins français qu'ils soient d'attaque ou lanceurs d'engins et les porte-avions sont nucléaires et alors j'ai découvert persévérance sur mars oui c'est du nucléaire oui c'est du plutonium comme amélox et comme en retour vers le futur dans la de loréane voilà et comme iron man le coeur d'iron man c'est du nucléaire et parce qu'en fait sinon sur mars on peut pas avoir un moteur à essence il n'y a pas des on sait pas la quantité d'oxygène ça peut pas brûler en fait dans l'espace ce qui est le plus utilisé c'est les panneaux solaires mais là l'avantage du nucléaire c'est que vous pouvez aller dans les zones d'ombre et ça dure des dizaines d'années donc voilà et pour les hôpitaux c'est vous comment ça se passe parce qu'on sait qu'il ya de la radiothérapie pour les cancers etc il ya aussi les radios quand on fait des radios classique ça c'est du nucléaire il ya le logo à chaque fois à l'entrée de la porte c'est vous et le radiologue qui met un tablier de protection oui c'est ça ça c'est au rano nous on fournit surtout des instruments de mesure des instruments de laboratoire mais pas c'est surtout utilisé pour l'imagerie en revanche on a un projet on est en essai clinique pour un traitement du cancer vraiment en rupture non pas avec des rayons ou mais mais avec des injections très simple d'accord alors c'est important du nucléaire dans plein d'endroits pour terminer l'émission vous avez amené une machine incroyable je crois que c'est avec le cea c'est ça le centre d'énergie atomique oui qui nous qui nous la prête très gentiment c'est une machine alors énergie atomique et énergie alternative le cea pour rendre à d'accord ils ont toute la palette d'énergie donc ils nous ont amené une machine qui est extraordinaire je pense que c'est la machine vraiment quand on l'a allumé ce matin on a fait on fait toujours des répétitions pour l'émission il est tout le monde autour et c'est fabuleux ça permet de voir la radioactivité à l'oeil nu donc c'est une chambre à brouillard chambre à brouillard pardon on va la voir machine à brouillard c'est dans les boîtes de nuit j'ai confondu alors on fait venir la machine c'est parti et on en parle juste après alors cet objet cet objet là quand on le voit comme ça on a du mal à comprendre mais on va baisser la lumière si vous voulez bien sur le plateau on va vraiment laisser le minimum de lumière il ya des lumières sur chaque côté une petite un petit robinet ici avec des gouttes d'alcool ça envoie des vapeurs d'alcool c'est ça exact et une plaque à moins 30 degrés ouais j'ai bien appris la leçon ce matin et donc là on voit que je sais pas si vous pouvez montrer mais on voit déjà des choses qui bougent qu'est ce que c'est alors ce qu'on voit c'est en fait les rayons cosmiques soit des muons soit des électrons et ce qu'on voit de fin et d'un peu zigzagant ce sont des électrons qui et on voit pourquoi est ce qu'on les voit parce que c'est encore plus petit qu'un atome parce que ils passent dans ce brouillard d'alcool et ils vont comme c'est des particules qui sont chargées électriquement ils vont condenser c'est à dire ils vont les transformer en liquide et donc on va voir on voit les particules passées donc ça c'est des muons si on met la main comme ça on en reçoit je dis pas de bêtises on en reçoit une chaque seconde un muon dans la main et 100 milles par heure dans le corps on s'en aperçoit pas c'est donc les rayons cosmiques c'est quand même très stylé comme mot et là vous avez une seringue avec un et là du thorium dedans alors l'expérience il ya un peu de minerai de thorium en fait c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'eau tunite c'est sur la pierre sur la pierre c'est du minerai de thorium de toute petite quantité voilà et le thorium alors se désagrège dans un gaz et donc on va faire c'est qu'on va mettre le gaz et donc le thorium émet lui des rayons alpha donc plus lourds que les électrons et que l'on va voir qui vont qui sont en plus positifs mais bon voilà et qui vont ioniser et donc c'est plus court mais c'est plus intense c'est vraiment des cours de physique de haut niveau là c'est incroyable merci beaucoup merci beaucoup merci merci à antoine du steva qui est voilà qui est derrière jimmy qui nous a ramené le steva qui donc le centre d'énergie atomique et alternatif et aux énergies alternatives on a une dernière expérience qui arrive dans 30 secondes juste on voulait faire les les pour et contre des différentes sources d'énergie rapidement pour et contre l'hydroélectrique les barrages c'est bas carbone disponible tout le temps il ya plus beaucoup de place pour en faire en france l'énergie éolienne quels sont les avantages et inconvénients c'est bas carbone c'est de plus en plus compétitif en branche à prendre la place plusieurs centaines de fois plus que des centrales thermiques l'énergie solaire qualité défaut bas carbone c'est aussi compétitif ça prend encore plus de place que l'éolien l'énergie fossile gaz charbon pas très bon pour le climat mais en revanche c'est disponible tout le temps et il y en a partout mais gaz à effet de serre c'est ça on vous dit c'est ça effet de serre et ça réchauffe la planète le nucléaire honnêtement qualité défaut qualité bas carbone disponible h 24 défaut c'est très dense il faut être capable de le maîtriser ah oui d'accord ok c'est bien merci beaucoup pour la précision différent on va aller faire une expérience incroyable sur la fin d'émission à réserver une petite surprise à philippe juste quand on est déjà de 16000 salariés petit questionnaire c'est parti les questions que tout le monde se pose quand on est déjeuner de 16000 salariés est-ce qu'on vient à la fête de noël de l'entreprise non je suis pas invité en fait quand on est patron on n'a pas le droit à tout ce qui relève du comité d'entreprise donc je fais une fête de nouvelle année avec des vœux et puis voilà d'accord très bien je savais pas très bien est-ce qu'on déjeune à la cantine oui et qu'est-ce qu'on mange on mange comme tout le monde et puis ce qui est sympa c'est qu'on rencontre plein de monde est ce qu'on doit faire valider ses vacances ou rtt quand on est directeur général d'une grosse boîte comme ça non ah c'est vrai vous pouvez prendre quand vous voulez oui je préviens c'est l'avantage quand même ça c'est bien est-ce qu'on a des tickets resto non pas le droit non plus ah pas le droit est-ce qu'on a des numéros de personnes très influentes dans le monde dans son téléphone oui c'est que ce soit des clients des membres de gouvernement des autorités de sûreté on est en relation quand on est directeur général d'orano avec le président de la république pour des questions de sûreté j'en sais rien est-ce que vous vous rencontrez ce qu'il ya des réunions c'est pas très fréquent mais oui on s'est rencontrés il y avait un événement sur le nucléaire en bourgogne au mois de décembre d'accord est-ce qu'on a un service de sécurité oui ça j'imagine bien et le principe c'est de passer ça le principe c'est de pas le voir j'imagine oui le principe c'est qu'il soit discret est-ce que quand on est déjà de 7000 salariés on fait les devoirs à ses enfants quand on rentre le soir le soir c'est compliqué le week-end oui parce que c'est des très grosses journées j'imagine oui ça voilà j'essaye d'être quand je suis à paris de dîner en famille mais après je ressors le pc mais très bien est-ce qu'on a la meilleure place de parking j'ai pas de place de parking réservé non mais quand j'utilise ma voiture j'ai pas un chauffeur tous les jours et quand j'utilise ma voiture j'ai pas de place de parking réservé est-ce qu'on peut décorer son bureau comme on le souhaite quand on est déjà de 16 minutes alors j'ai pas de bureau c'est pas vrai non non on travaille en équipe sur un plateau il travaille à la cantine non la photo d'ailleurs de l'espace de l'équipe est sur sur instagram mais voilà il n'y a pas de bureau précis quoi il y a un quartier il y a un arbre en fleurs où chacun on a des endroits privilégiés mais le soir et quand je suis pas là tout le monde peut s'asseoir c'est quoi la plus grosse surprise que les salariés vous aient fait la plus grosse surprise une queue leuleux non c'est les premiers résultats de l'essai clinique quand vous voyez en fait le scanner de quelqu'un avec des tumeurs avant et plus de tumeurs après c'est juste une énorme émotion grâce au grâce au nucléaire oui grâce au traitement dont on fait les essais très bien à rêva s'appelle en fait c'est à rêva avant ça s'appelait c'est ça pour bien comprendre parce que je connaissais à rêva et maintenant ça s'appelle orano vous avez changé de nom oui parce qu'en fait on est deux fois plus petit beaucoup d'activités ont évolué différemment donc on a pas eu tout le même périmètre voilà puis à rêva et son histoire et orano c'est une nouvelle histoire une question je roule en voiture électrique est ce que si jamais tout le monde acheté moteur électrique aujourd'hui le réseau tiendrait il ya des parties du réseau qui tiendrait c'est en gros 20% de consommation électrique en plus donc évidemment les hivers froid la nuit ça va être un peu compliqué mais c'est surtout le raccordement à la fin ton chargeur les loutissements les immeubles les rues si tout le monde passe à la voiture électrique ça peut être beyrouth dans certaines villes assez vite quoi il faudrait réadapter le réseau alors on a bien compris le nucléaire je pense que dans le public vous avez mieux compris aussi qu'avant enfin une centrale en tout cas le combustible moi ça m'a vraiment beaucoup éclairé il ya toujours des questions évidemment on en aurait pendant six heures mais on voulait faire un dernier jeu avec vous c'était on a on a compris le nucléaire maintenant on voulait montrer l'électricité pour terminer l'émission une bobine tesla vous avez déjà vu une bobine tesla en vrai sur youtube uniquement sur youtube uniquement une bobine tesla on va laisser amoré qui va ramener une petite bobine tesla on va voir l'électricité vous allez voir c'est incroyable pour terminer l'émission c'est parti je vous présente amoury ça va et vous made by amoury la chaîne d'amoury je vous ai donné une expérience électrique c'est une petite bobine tesla oui donc c'est une petite machine tu vois qui permet regarde hop de faire des arcs électriques en fait ça sort de l'électricité via la pointe ici là autour de la bobine tesla en fait c'est un champ électrique qui est créé et en fait ça émet de l'électricité dans l'air un petit peu comme quand tu recharges un téléphone sans fil par exemple c'est un peu le même délire c'est un scénario est ce qu'on peut éteindre la lumière les amis pour bien voir voilà donc ça ça pique le doigt un peu voilà très bien tu as quelques mille volts à deux trois mille volts pas plus qu'ils sortent et combien deux trois mille volts mais tu as très peu de courant donc c'est pas du tout dangereux très bien et en fait le fil tourne parce que donc l'électricité émise et ça pousse un petit peu comme un réacteur d'avions pas d'accord d'accord très bien et on peut transférer de l'énergie sans fil de l'électricité sans fil par exemple avec une ampoule dans l'emballage qui on a on l'a même pas ouverte non je sais parce qu'en fait c'est vraiment l'équipe du côté qui était à chercher tout à l'heure pour passer sur un tour de magie où il appuie une pile dans la truquette c'est une vraie qu'on a acheté au supermarché en face c'est une vraie ampoule et qu'on peut allumer à distance grâce à la bobine tesla on va éteindre on va éteindre la lumière on n'a pas de câble de sueur de câble rien du jeu touche le carton juste à la rapprocher et on voit on se met à s'allumer on voit on voit l'image il n'y a pas de trucage une vraie ampoule qui est sortie qui est sorti dans l'emballage quoi voilà donc ça marche vraiment très bien c'est fou on voit qu'on vole de l'énergie parce que le roux ici tu vois ça pousse moins fort parce que l'énergie va vers l'ampoule et une autre ampoule ça c'est une ampoule à filaments donc un petit peu comme les anciens qu'on utilisait en fait à l'intérieur on a un gaz qui vient juste excité merci beaucoup à mourir il vient qui nous a permis de comprendre un peu le fonctionnement et de voir un peu l'électricité merci beaucoup d'être venu découvrir la science c'est pas fini j'ai encore une expérience de fou à montrer j'ai une super surprise pour vous par contre pour ça faut comprendre un taxi on va à près deux kilomètres parce que c'est un peu plus grand on finit on finit l'émission on finit l'émission là bas j'ai fabriqué une bobine tesla comme ça mais beaucoup plus grande qui veut de sortir un million de volts et qui joue de la musique avec les arcs à l'hier donc on te suit on suivait on termine l'émission exact ok ok merci à tout le public en tout cas d'avoir été là on a créé le QG vraiment et qu'on s'est posé la question sur quoi faire et tout trouver un truc on voulait vraiment faire l'émission utile on découvrait des choses on avait des gens passionnants et tout ça c'était vraiment le cas aujourd'hui quoi donc bah merci beaucoup merci à tous et et puis on prend le taxi ouais puis merci à maurie de faire découvrir la science à tous les jeunes vous venez avec nous on y va allez on y va c'est parti ok les gars on va poser nos vestes oui alors avant de venir ici j'ai installé la bobine tesla dans le salon on va faire un blind test avec des arcs électriques puisque j'ai réussi à connecter en fait un ordinateur à la bobine et si tu veux en gros ça joue de la musique via les arcs électriques ça va être excellent on y va c'est pas dangereux là on peut t'inquiète viens viens ah oui elle est très très grosse beaucoup plus grosse que l'autre on peut s'approcher là tu peux t'approcher t'inquiète donc c'est ça qui fait un million de volts ça ça c'est toi qui l'a créé c'est je l'ai entièrement fabriqué alors ça c'est le périmètre de sécurité faut pas rentrer dedans pendant le fonctionnement attention le fil attention attention jimmy qui ne regarde pas ses pieds là on voit qu'il y a de la sécurité présente pour les expériences etc vous pour la sécurité des employés d'orano vous faites pareil il y a beaucoup enfin vous faites très attention à la sécurité ah oui c'est pour ça d'ailleurs quand j'ai fait tout de suite le fil partait alors non c'est vrai que les salariés sont super engagés on investit beaucoup dans la sécurité et par rapport à une entreprise industrielle mondiale on a un taux de fréquence des accidents si on a dix fois moins d'accidents qu'une entreprise industrielle mondiale classique très bien très bien on va se mettre du coup de l'autre côté du cordon rose exactement respecter la règle de sécurité et le but évidemment c'est de deviner la musique alors là faut pas compter sur moi pour aller vas-y c'est parti première musique première musique première musique à vous de deviner et et m j'veux En fait, plus la fréquence est élevée, donc plus la note est aiguë, plus il va avoir de puissance et il va aller loin. Et la couleur, la dionisation de l'air, c'est uniquement lié à l'air en lui-même. Ici, on a un air qui est plutôt sec, normal, donc on va avoir une couleur un peu bleu, violet. Mais par exemple, dans les déserts du Sahara, il y a beaucoup de sable. Quand il y a des orages, les arcs électriques, les éclairs, ils sont jaunes, parce qu'en fait, le sable se transforme en vert, tellement ça chauffe, ça fond et ça fait du vert, ça fait du jaune. C'est incroyable. C'est un deuxième morceau, vas-y, c'est ce que tu veux. C'est quoi, ça ? C'est bon, c'est long ! Oui, il m'a gâché. Leonardo. Attendez. C'est bon d'organiser ? Oui, exactement. Oui, ma gâte, t'es... On reconnaît, c'est un morceau de rap très connu, là, et ça rend vraiment bien. Oui, ça rend super bien. Et alors, parfois, l'arc est complet, parfois il est incomplet. Oui, parce qu'en fait, la bobine Tesla, en fait, elle déborde d'énergie, entre guillemets, donc c'est pour ça que les arcs vont dans l'air sans forcément aller toucher la pointe. Mais de temps en temps, il y a un peu plus d'énergie, ce qui fait que l'arc arrive à toucher la pointe. D'accord. Voilà. Alors attention, petit son, c'est très rapide, vous allez vite reconnaître, je pense. Ça marche vachement bien, c'est dingue. C'est très drôle. Putain ! Voilà. 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 OK, OK. Ghostbusters, non ? Évidemment, Ghostbusters. Oui, bien vu. Attends, mais je trouve ça d'une beauté. Il y a le violet, là. C'est très très... C'est pour ça que je posais la question des couleurs, parce qu'il y a des... C'est passionnant. Super beau, ouais. Je suis content, ça a réussi à vous impressionner sur quelque chose. Ah bah non, beaucoup de choses. Surtout en musique. Est-ce que tu peux terminer ? Ouais. Tu sais, monter et descendre, et tu nous fais un arc le plus sec possible pour essayer d'allumer le... ... Je pourrais regarder ça pendant des heures. Ouais, c'est... Merci beaucoup, Amory. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. On vous met le lien de la chaîne d'Amory, si vous le retrouvez en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Je te laisse débrancher, parce qu'on va mettre tout en sécurité pour être sûr. Merci beaucoup, Philippe Knoreux, d'avoir donné de votre temps. Merci Guillaume. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Je crois que vous avez permis de comprendre le nucléaire à plein de gens, de bien expliquer clairement, et c'est vraiment cool de vous avoir eu autant de temps. C'est quand vous voulez, et puis je suis sûr que les enfants regarderont. Avec plaisir. Merci beaucoup, voilà. Directeur général Dorano, on vous met tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Merci Jimmy. Merci à toi. Bravo. Et merci à vous d'être venus. Je vous embrasse, à la semaine prochaine dans le QG. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.